Serge Léman, dans votre livre, dans votre album, vous vous intéressez justement à cet esprit du 11 janvier. Rappelons que ce jour-là, il y a eu des grandes manifestations partout en France et au-delà. À Paris, c'est 1,5 million de personnes, presque 2 millions, ce qui en fait la plus grande manifestation de l'histoire contemporaine de la France. Que reste-t-il justement de cet esprit du 11 janvier, selon vous ? Alors, en fait, je ne vous aurais pas répondu la même chose avant et après le 13 novembre. J'ai écrit le livre parce que j'étais à la fois angoissé, en colère, qu'il fallait que ça sorte et que j'avais l'impression qu'on avait raté quelque chose, justement. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de porte qui s'était un peu miraculeusement ouverte sur l'Union, qui n'est peut-être pas une Union nationale complète et parfaite, mais où il y avait une sorte de bonne volonté massive. Surceau spontané ? Oui, bonne volonté massive pour dire, on ne se laisse pas désunir, on vit ensemble, on trouve des solutions. Et en fait, deux mois plus tard, trois mois plus tard, c'était fini, il n'en restait plus rien. L'esprit du 11 janvier était devenu un slogan gouvernemental ou quasiment. Donc il y avait une opposition, toute idée d'union était terminée. Et j'ai écrit le livre, entre autres, pour sauver, c'est un bien grand mot, mais disons pour essayer de garder une trace inattendue et donc peut-être un peu plus vivante que simplement la trace de la langue politique habituelle, pour que ça reste. Et puis, il y a eu le 13 novembre et finalement, même s'il n'y a pas eu de grande marche, puisque l'état d'urgence l'empêchait, il y a eu une marche lente et continue pendant des jours et des jours. Les bougies, les mots adressés aux morts ou aux vivants. Et finalement, l'esprit du 11 janvier a quand même été là après. C'est-à-dire, comme dans le hashtag Porte Ouverte, où des choses qui sont absolument magnifiques se produisent spontanément. Donc finalement, ça m'a paradoxalement rendu optimiste, la réaction des gens après le 13 novembre. Malgré l'interdiction de se rassembler, des gens ont trouvé moyen de manifester le même désir de ne pas se laisser désunir. – Alors, il y a dans votre livre des images fortes, bien entendu. Il y a le visage de Lassana Battili, qui a écrit un livre d'ailleurs pour dire « je ne suis pas un héros ». C'est l'ancien employé de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Il y a des temps forts, cet homme qui embrasse un policier également. Pourquoi mythologique ? – Parce que, ce que je disais il y a un instant, je pensais que le fait que le politique se soit approprié le 11 janvier de cette manière, de manière partisane en fait, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement, l'avait plus ou moins dégradé. Enfin, on avait fait quelque chose qui était devenu un objet banal, donc mort. Et moi, je voulais qu'on re-raconter les événements avec un angle électrique. C'est-à-dire un angle qui fasse que quand on le relie comme ça, on retrouve une partie du saisissement qu'on a eu à ce moment-là. – Vous vous rappelez aussi qu'on était dans un climat de tension dans le débat, le matin même, chez nos confrères de France Inter, il y a Michel Houellebecq, le romancier, qui sort son livre ce jour-là. – C'est une des quatre coïncidences hallucinantes qui se sont produites le 7 janvier. La sortie du livre de Houellebecq, le fait qu'il parle de l'islam de façon extrêmement polémique, le fait que Houellebecq soit en une de Charlie Hebdo, c'était la première fois que ça arrivait, le fait que cette une soit dessinée par Luz, c'est l'anniversaire de Luz, et le fait que les Kouachis attaquent Charlie pour aucune de ces raisons. Il y a une espèce de moment comme ça, on a l'impression que l'événement signifie quelque chose, qu'on rentre dans un monde de signification en fait, dont on a perdu l'habitude. – Je vais vous montrer une planche de Jess avec qui vous avez travaillé, l'esprit du 11 janvier, je vous vois sourire, on va la voir. Il s'agit je crois d'une phrase de Jean-Pierre Raffarin, on va le voir à l'image. Ancien Premier ministre français, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ce choix et que dit l'ancien Premier ministre français ? – En fait, j'ai participé à la marche du 11 janvier, j'ai éprouvé des émotions que j'ai mis plusieurs semaines à comprendre, dont des émotions qui relevaient de l'étrange ou presque du sacré. J'avais l'impression d'avoir assisté à un événement complètement hors normes. Et en lisant la presse et en dépouillant justement les textes ou les déclarations des uns et des autres, je me suis rendu compte que beaucoup de gens l'avaient exprimé, cette impression, sous des formes métaphoriques. Donc on voyait Bernard-Henri Lévy dire c'est un miracle. Et Jean-Pierre Raffarin qui a cette phrase extraordinaire, il dit en sortant de la marche, on avait l'impression d'assister à une œuvre d'art en construction. De la part d'un Premier ministre, d'un ancien Premier ministre… – Plutôt politique. – Oui voilà, s'inscrire dans un registre politique, je me suis dit il y a l'indice de quelque chose. C'est-à-dire c'est l'indice que même des durs à cuir comme ça qu'ont tout vu, qui croient en rien, enfin qui croient en rien, sont saisis par une émotion de type esthétique. – Il y avait cette sincérité, cet esthétisme. – Voilà, ça, ça a été mon point. – Peut-être moins poétique, je vous la montre à l'image, cette fois je ne le dis pas, je laisse le téléspectateur la découvrir, ça va peut-être rappeler aussi des souvenirs, mes aventures, le mot peut-être un peu fort, voilà, ce pigeon au-dessus de François Hollande. – Ça fait partie de ces coïncidences, alors je viens de découvrir l'histoire du kiosqué, parce qu'en fait je ne savais pas que la coïncidence s'était produite dans ce sens-là, mais si on parle de coïncidence, celle-là en est une tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire on est le 11 janvier, il y a exactement un an, les gens se rassemblent sur la place de la République, il y a plusieurs centaines et milliers de personnes, on ne peut déjà plus bouger. – Il faut qu'il y ait un pigeon qui passe au-dessus du président de la République française. – Non mais c'est-à-dire que non seulement il passe et il s'oublie sur l'épaule du président, mais Luz est le seul à le voir et il rit tout seul dans la foule. – Oui, on le voit à l'image, oui. – Et c'est ce rire, au fond, ce rire qui recommence, c'est aussi une manière de dire, et d'ailleurs quand il fera la conférence de presse du numéro des survivants, il fera une allusion au pigeon en disant finalement ce pigeon c'est le renouveau, le recommencement du rire, on a le droit à nouveau à l'humour, etc. Donc ce pigeon qui s'oublie sur l'épaule du président, il donne le point de départ de la marche, il donne le signal de départ, et en fait il restaure l'humour. Or le pigeon n'est pas un volatil très noble, mais dans la classification du congrès ornithologique international, les pigeons appartiennent à la famille des colons, qui sont symboles de l'esprit. – Sous-titrage FR 2021